Les CFF et la Première Guerre mondiale Pendant la Grande Guerre, les CFF sont pour la première fois contraints de restreindre fortement leur offre, en raison de la pénurie de charbon. Cette pénurie accélère l'électrification du réseau qui sera achevée en seulement 40 ans. Cette évolution a plusieurs avantages. L'exploitation ferroviaire est plus performante, plus fiable et indépendante. En effet, grâce à l'énergie hydraulique locale, cela ne nécessite plus aucun approvisionnement de l'étranger. La Première Guerre mondiale a d'autres conséquences. Les tensions sociales sont grandes et une grève générale éclate. Beaucoup de cheminots adhèrent au mouvement et créent en 1919 le Syndicat du personnel des transports. En 1920 est adoptée une loi sur la durée du travail, sur la réduction du conseil d'administration de 55 à 15 membres et sur la réduction du nombre d'arrondissements de 5 à 3. En plus, il crée le premier bulletin CFF pour faciliter la communication interne.